M. Mohamed Ayadi, bonjour. Bonjour. Alors, la Transsaharienne, un instrument d'intégration, d'échange et d'exportation régionale, faut-il la rentabiliser maintenant qu'elle est pratiquement totalement achevée ? M. Ayadi. Tout à fait. Je voudrais d'abord vous dire merci à vous, merci à la chaîne 3 de porter le projet de la route Transsaharienne. La route Transsaharienne est née pour être un outil d'intégration régionale. La route Transsaharienne est née pour aller au secours des régions déshéritées. Il se trouve qu'aujourd'hui, elle vit un moment difficile à cause du contexte politique, la situation de ce qui se passe en Libye, d'une manière générale mondialement, contrarie l'épanouissement de cette route Transsaharienne. Mais bien évidemment, il faut absolument la rentabiliser. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on prend conscience de son importance au niveau régional pour le développement des pays limitrophes à l'Algérie, M. Ayadi ? Je crois que l'exemple le plus d'actualité que l'on peut citer, c'est cette inauguration que vient de faire le président du Niger, de la section Tanout Zender, qui est sur l'axe principal Alger-Legos. Alger-Legos qui est pratiquement terminé. La dernière section va être inaugurée au mois de juillet. C'est 4500 kilomètres. C'est un axe qui sert à un ensemble, une zone d'impact qui abrite plus de 60 millions d'habitants. Mais à sa création, dans les années 1970, est-ce que l'objectif était de renforcer la présence de l'Algérie au niveau de ces pays limitrophes, M. Ayadi ? Oui, l'Algérie a joué un rôle majeur dans la construction du projet de la route transsaharienne, par l'action de ses ingénieurs, par les financements qu'elle a apportés. J'ai plaisir à dire qu'il y a eu d'autres autorités routières qui ont été créées au niveau du continent et qui n'ont pas pu continuer. Et si le projet de la route transsaharienne a continué, c'est grâce justement à ce que l'Algérie a fait. Elle est intervenue, elle a montré le chemin. L'Algérie a construit plus de 1600 kilomètres et elle continue de faire en sorte que son comité joue un rôle majeur pour la coopération entre six pays de l'Afrique. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette route transsaharienne va permettre de renforcer la présence de la production algérienne sur le continent africain ? Puisque maintenant, au niveau du ministère de l'Intérieur, on prend conscience de l'importance de développement des zones frontalières pour un meilleur échange avec les pays limitrophes. C'est vrai qu'il y a quelques jours, M. le ministre de l'Intérieur était dans les pays frontalières et qu'il a marqué un très grand intérêt pour ces régions-là. C'est vrai que cela apparaît déjà dans le schéma national d'aménagement du territoire. On ne peut que s'en réjouir et l'axe, le projet de la route transsaharienne est un élément majeur aujourd'hui pour conduire ce développement de nos régions sahariennes et pour le lien fort avec les pays du Sahel. Alors cette route transsaharienne lie le territoire national algérien du nord au sud et vers les autres pays limitrophes. Les cinq qui sont reliés à la transsaharienne, le Niger, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Nigeria. Est-ce qu'on peut considérer que les travaux sont quasiment achevés ? Puisqu'on avait eu hier le lancement par le président du Niger de l'axe Zinder-Tanaoud sur 140 km. Il a donné aussi instruction pour accélérer la réalisation des transsans en souffrance. Monsieur Hayadi. Oui, le président du Niger a effectivement marqué par sa présence son intérêt au lancement de 140 km qui sont financés par le Fonds européen. L'Europe s'intéresse à cette région parce qu'il y a au nord de Tanout-Arlit, c'est-à-dire l'uranium. C'est un intérêt majeur. Il se trouve qu'en plus de ça, il y a quelques mois de cela, nous avons eu une réunion à Paris organisée par l'AFD, l'Agence française de développement, qui a réuni des experts, des géographes, des historiens, des spécialistes en infrastructure pour réfléchir sur le devenir des pays du Sahel. Les Européens s'intéressent fortement et quelque part le financement de cette section n'est pas étranger à cette vision d'ensemble, à cette préoccupation de l'Europe quant à cette région. Mais nous, nous sommes concernés encore plus, plus directement de par le voisinage, de par l'histoire. Et j'espère que lorsque la situation sécuritaire s'améliorera, les choses évolueront beaucoup plus rapidement. Mais est-ce que l'Algérie devrait montrer ou exprimer plus d'intérêt à cette région ? Vous avez dit que les Européens s'intéressent à cette région de Tanout en raison, au Niger, pour que les auditeurs puissent nous suivre, en raison de la présence de l'uranium. Mais est-ce que l'Algérie devrait s'y intéresser encore davantage, puisque nous avons aussi le prolongement historique et géographique ? M. Hayedi, puisqu'on a souvent tourné le dos à l'Afrique. C'est ce qui a été relevé. En termes comptables, oui, certainement. Pas au plan politique, mais économique. Nos échanges représentent moins de... Nous avons fait une étude des échanges commerciaux avec les pays membres du comité de la route transaharienne. Et le volume de ces échanges représente moins de 1% de nos échanges globaux. Mais c'est vrai. Ça, c'est l'histoire. Mais ce n'est pas moins vrai que l'Algérie, par la conduite de ce projet, marque un très grand intérêt. Et que pour l'avenir, parce que quand vous avez des régions comme le Nord-Mali, qui connaît les problèmes que nous connaissons tous, quand on sait que la route n'est pas encore faite entre Gao et la frontière algérienne, c'est la section qui est la plus en retard. Mais que potentiellement, il y a des possibilités très grandes pour l'Algérie. Et quand vous allez à Gao, quand vous regardez les étalages, vous n'avez que des produits algériens. Il y a des possibilités, il y a des potentialités. Mais je disais il y a un instant que la situation sécuritaire contrarie aujourd'hui. Pour autant, je redis encore une fois que l'Algérie, au sein du comité, de par ses financements, de par son aide technique, de par la formation, de par le nombre d'ingénieurs qui sont formés en Algérie chaque année, l'Algérie apporte une aide absolument significative. D'abord parce que ce sont des voisins et ensuite parce qu'il y a l'histoire. Ils ont été présents et ils ont été à nos côtés pendant la guerre de Libération. Mais aujourd'hui, l'avancement des travaux, on en est où ? Quels sont les trans-sans qui sont le plus en souffrance, M. Hayedi ? Puisque la trans-saharienne, c'est un projet qui date des années déjà 70. C'est vrai, mais j'ai plaisir à dire que malgré la difficulté, malgré le manque de ressources, les choses se sont continuées. Il faut savoir qu'en dehors de l'Algérie, qui a les moyens de réaliser sur son propre budget, le Nigeria également qui a terminé ses 1100 kilomètres, ou la Tunisie qui a également terminé, les autres pays ont de très faibles ressources. Le PIB de l'Algérie est 20 fois celui du Niger. Comment vous pouvez comparer ? Malgré ça, ils ont tenu le coup, ils ont continué. Le Niger est passé d'un réseau de 300 kilomètres à l'indépendance à 4500 kilomètres aujourd'hui. Ils ont conscience de ce que l'infrastructure, c'est le levier premier pour le développement économique. Bon, les institutions de financement, la Banque africaine de développement, la Banque islamique nous ont fortement aidés. Mais il faut savoir que même si une banque vous aide, vous êtes obligés de payer une part. Et donc, les pays comme le Tchad, comme le Niger ont eu des difficultés. Mais les travaux se continuent, les travaux avancent, le projet va de l'avant. Oui, mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a seulement les problèmes de financement qui sont à l'origine de la souffrance de certains trançons ? Ou alors la volonté politique entre ces États n'existait pas pour réaliser ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte d'intégration régionale via la trans-saharienne, M. Hayadi ? Il y avait d'autres priorités ? Je vais m'aventurer dans un domaine qui n'est pas le mien. Sur le plan technique, il y a empathie totale entre l'Algérie et les autres pays. Nous travaillons en excellente harmonie. Le domaine technique est bien pris en charge. Nous avons des stages de formation, nous avons des échanges, nous avons des complémentarités. Les choses se passent très bien. Sur le plan commercial, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit il y a un instant, les échanges sont très faibles. Mais c'est vrai qu'il y a ce problème lancinant de la situation sécuritaire. Et puis j'observe avec très grand plaisir que de manière plus large, l'Algérie s'est ouverte à l'exportation. L'Algérie a changé de modèle aujourd'hui. Il y a une envie, il y a un encouragement. J'ai entendu M. le ministre du Commerce parler. Il y a quelque chose de changé. Il y a un frémissement très positif. Il y a une envie d'aller vers notre continent. Mais l'exportation et le rôle de la transsarienne aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser qu'il y aura un meilleur développement des échanges puisqu'il n'excède pas actuellement les 1% ? Vous avez, il y a trois ans, fait un exposé sur la rentabilité, la nécessité de rentabiliser sa transsarienne. Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter de façon concrète, aussi bien aux pays limitrophes qu'à l'Algérie ? M. Ayadi. Vous savez, la route transsaharienne, c'est la liaison de l'Afrique vers l'Europe, c'est la liaison du Sahel vers les pays du Maghreb, vers l'Algérie, vers le Niger. En quoi une route est-elle utile pour le développement des échanges ? Eh bien, c'est le coût. Parce que la bataille, c'est à combien je vends tel produit. Dans le coût, vous avez le coût du transport. Et lorsque le coût du transport est réduit, vous êtes plus concurrentiel. C'est un avantage très grand. Il se trouve que l'Algérie est en train de transformer 800 km en autoroute à partir d'Alger. Il se trouve que la route est terminée jusqu'à la frontière avec le Niger. Il se trouve que le Nigeria, comme je le disais, a fini la route. Le Niger également. Le Niger est en train de... Le lancement que nous avons vu n'est pas une route nouvelle. C'est une reprise d'une section qui a été construite il y a 30 ans. Et donc, cette route permet d'avoir des prix avantageux. C'est ça la raison majeure. Et c'est l'axe majeur du Maghreb avec le fond de l'Afrique. Mais ça, c'est pour aller vers l'Afrique subsaharienne. Mais pour la grande virée commerciale à Nouakchott, est-ce que ça pourrait être aussi rentable ? Puisque l'Algérie est aussi présente sur ce 30 ans. M. Ayadi, on a réalisé bien sûr le poste frontalier à partir de Tindou pour aller commercialiser et être présent. Même si c'est un symbole sur le plan politique, mais est-ce que ça a sa portée aujourd'hui économique pour la présence ? Je suis réjoui que mon pays s'ouvre à l'Afrique. Les années 90, j'étais directeur général d'une société et j'ai exporté par bravade. J'ai exporté des études au Tchad, au Rwanda. Aujourd'hui, c'est mon pays qui s'ouvre à l'exportation. Maintenant, est-ce que ça peut être rentable ? Je me pose des questions. Pourquoi ? Parce que si vous voulez aller à Tindou, vous avez 1700 km à partir d'Alger. Et à partir de Tindou, si vous voulez aller en Mauritanie, vous avez plus de 2200 km sur lesquels vous avez 600 km de pistes. Quand vous avez de la piste, le coût du transport augmente. Il sera supporté à hauteur de 50% par les pouvoirs publics, par l'État. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Commerce. Qu'il y ait une étude de rentabilité, c'est bien qu'il y ait une vision, c'est bien qu'il y ait une stratégie pour savoir quelle est la quantité potentielle que l'on doit transporter, qu'est-ce que ça coûtera, quel est l'avantage. Mais je ne retiens qu'une chose, c'est cette volonté nouvelle de mon pays de s'ouvrir à l'Afrique. Et c'est une chose excellente. Mais est-ce qu'il faudrait aussi engager une étude de rentabilité pour la transsaharienne, monsieur Ayadi, impérativement ? En tout cas, je donnerai de mon temps pour contribuer à cette étude si elle venait à être lancée et je m'en réjouirai. Alors, monsieur Mohamed Ayadi, on va parler un peu de la rentabilité du continent africain par rapport à ses potentialités, ses richesses et bien sûr sa ressource humaine. L'Afrique, c'est l'avenir pour toutes les économies mondiales dont certains sont en déclin par rapport à ses richesses, ses ressources minières et sa forte population équivalente à 1,2 milliard d'habitants. On devrait profiter de tout ça aujourd'hui, avoir dans nos stratégies, dans nos tablettes, les indicateurs chiffrés de telle sorte, alors renforcer notre présence puisque le PIB au niveau du continent africain, ce n'est pas moins de 5,1% ces dernières années. Oui, vous avez tout à fait raison. L'Afrique est l'avenir du monde, pas seulement du Maghreb et de l'Algérie. Mais l'Afrique a des difficultés. Vous savez, l'Afrique a une population qui est identique à peu près à celle de l'Inde. Mais l'Afrique, c'est 54 pays. Les choses ne sont pas faciles. 54 frontières. Non, c'est 54 pays multipliés par le nombre de frontières par pays. Mais l'Afrique, c'est tout juste 600 000 kilomètres, dans tout juste le tiers revêtu 200 000 kilomètres. Un retard énorme. Ça veut dire un marché potentiel très très grand. Et l'accroissance est très forte, si je prends le cas du Niger. Le Niger, c'était 3 millions et quelques de population en 1960. Nous, nous étions neuf. Nous étions dans un rapport de trois. Aujourd'hui, le Niger fait 21 millions. C'est la moitié. Vous voyez avec quelle vitesse ça galope. Mais il y a une possibilité pour nous, pour l'Algérie, de par le voisinage, de par les dépenses d'infrastructures, de par l'histoire, de par ce que nos hommes politiques ont tissé. Il y a une possibilité très grande pour notre pays. Et je crois qu'il y a des efforts qui sont faits. Aujourd'hui, il y a plus qu'un frémissement. On sent qu'il y a aujourd'hui une volonté d'aller vers ce continent. Mais est-ce qu'il va falloir aussi penser à exporter autre chose que des produits alimentaires ? Monsieur Ayadi, par exemple, le savoir-faire dans le domaine, par exemple, des services. Puisque nous importons les services pour l'équivalent de 10 milliards de dollars. Et c'est le gouverneur de la Banque d'Algérie qui a donné ces chiffres. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi exporter notre savoir-faire ? Par exemple, la réalisation des routes. On en a parlé il y a quelque temps. Et c'est difficile de le faire. Vous avez bien raison de le dire. Je disais il y a un instant que j'avais essayé moi-même d'exporter. Il y a deux mois de cela, nous avons tenu une réunion avec le groupe GIK. C'est celui qui couvre les bureaux d'études et entreprises. Et nous avons évoqué ce problème de l'exportation. Nous avons invité des experts camarades qui travaillent dans un bureau en France, qui travaillent au fond de l'OPEC, pour dire à nos ingénieurs, à nos managers, qu'il est possible et qu'il y a des potentialités, des possibilités très grandes aujourd'hui au niveau du continent. Un groupe a été mis en place pour le suivi, sous la tutelle du ministère des Travaux publics, pour suivre, pour aider, pour expliquer, pour être plus présent que nous le sommes aujourd'hui. Mais est-ce qu'on pourrait penser peut-être à l'exportation des services nous importants pour 10 milliards de dollars ? On pourrait peut-être une partie de ces services savoir-faire de l'Algérie, l'exporter vers l'Afrique, le continent africain, dans le domaine par exemple de l'éducation, la réalisation des routes, par exemple des études macroéconomiques. Est-ce qu'on pourrait le faire ? Je pense que le spectre est large, mais j'insiste sur la chose suivante. Il faut qu'il y ait plus de facilité de mouvement. Il faut que nos bureaux d'études et nos entreprises ne soient pas prisonniers de problèmes, d'ordres de mission, d'attentes, de demandes. C'est lourd. Il faut, ce n'est pas mon domaine, mais je l'ai rencontré dans l'activité, dans l'axe d'exporter moi-même. Il faut qu'il y ait plus de facilité bancaire. Ce sont les premiers mouvements à charge pour les patrons de ces entreprises de poser clairement les problèmes et à charge pour notre pays, comme vous le dites, d'être inventif et de rechercher ce qu'il y a dû faire. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons aucune raison de n'être pas aussi présents que le font nos pays voisins. Mais est-ce qu'on a tourné souvent le dos et pendant des années le dos à l'Afrique ? Est-ce qu'il va falloir se retourner vers l'Afrique de telle sorte ? Est-ce qu'on soit présents, mais avec des études précises, avec des impacts précis ? Ne pas aller comme ça à l'aventure, M. Ayadi ? Le problème des entreprises, j'ai été directeur d'entreprise. Nous avions un plan de charge lourd dans notre pays et nous n'avions donc pas la raison pour aller à l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes dos au mur et c'est un marché qui est à côté de nous, en face de nous, avec les facilités. Et nous sommes très bien reçus, très bien acceptés au niveau du marché africain. J'observe personnellement, par exemple, qu'il y a eu de très grandes transformations. Ce ne sont plus les grandes entreprises européennes qui sont présentes, ce sont les entreprises chinoises. Tout le monde se bagarre l'Afrique. Tout le monde se bagarre. C'est celui qui fait le mieux, le plus gentiment et le moins cher. Et je pense que nous sommes en mesure de le faire progressivement. si les réglementations évoluent, si l'écoute est là, si ensemble, on se met autour de la table pour dire comment mieux faire. Mais comment mieux faire ? Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui, par rapport à la forte présence de certains pays qui ont déjà un ancrage historique et présence physique au niveau du continent africain, vous avez le Maroc, vous avez la France, vous avez les Chinois actuellement qui se bagarrent le continent, vous avez aussi les Turcs, vous avez les Anglais, vous avez les Américains, on peut marquer notre présence ? Ou alors on a accusé beaucoup de retard. Monsieur Ayadi ? Nous avons accusé beaucoup de retard. Nous ne sommes ni moins forts, ni plus forts. Nous avons notre part. Nous avons des avantages. Ce n'est pas du détail. L'histoire de l'Algérie avec ces pays est une histoire forte. L'aide que nous apportons est très consistante. Mais il faut la valoriser. C'est un travail. Ce sont des choses qu'il faut mettre en place, qu'il faut réfléchir. Mais nous avons notre part dans ce marché. Mais par rapport à la zone, bien sûr, de la Transaarienne, les pays mitouaniens, les 5, c'est 60 millions d'habitants. La zone d'impact de la Transaarienne, c'est aussi important. Il ne faut pas la négliger, monsieur Ayadi. Oui, c'est une étude des échanges commerciaux qui a déterminé cette population, qui a déterminé la zone d'impact. Nous avons identifié dans cette étude l'ensemble des choses qui peuvent être exportées, ce que nous pouvons faire avec ces pays-là. C'est toute une démarche. Nous avons fait un livre sur cette question-là, qui est à la disposition des autorités, des institutions qui sont en charge de mettre en place ou de renforcer cet échange. Mais je le dis encore une fois, il y a plus qu'un frémissement. Il y a quelque chose aujourd'hui dans notre pays. J'espère que les choses iront positivement. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que vous avez le président chinois en début d'année, pratiquement. Il a annoncé, plutôt au mois de décembre, quand il y a eu la rencontre Afrique-Chine, l'équivalent de 60 milliards de dollars qui vont être investis sur le continent africain. Est-ce qu'on devrait aussi investir pour renforcer notre présence ? Par exemple, pour la route menant à la Mauritanie. Est-ce que les Mauritaniens considèrent que ce n'est pas une priorité ? Est-ce qu'il va falloir développer des mécanismes de financement avec la BAD ou d'autres sources de financement pour réaliser pour l'intérêt de notre économie et de nos exportations, M. Ayadi ? Je pense que c'est une étude de rentabilité. Je pense que c'est une réflexion d'experts. Je ne m'aventurerai pas à parler d'une chose pas complexe, mais sur laquelle il faut absolument travailler. Mais si on veut être présent, il va falloir qu'on trouve des moyens, par exemple, financer une partie avec la BAD ou trouver des mécanismes ou faire un montage de financement pour la réalisation du transcend en souffrance par rapport aux 600 km. Et les opérateurs peuvent payer peut-être en contrepartie du soutien de l'État des taxes de passage, par exemple. Ce n'est pas évident ? Ce n'est pas possible ? Non, je ne suis pas en capacité de répondre à des questions qui ne sont pas de mon domaine. Par contre, j'ai envie de dire que ce que nous avons fait sur le plan infrastructure est un travail réfléchi, aussi bien dans ce qu'il doit donner à notre pays, parce que vous ne pouvez pas avoir un développement économique si vous n'êtes pas porté par une bonne infrastructure. Sur ce plan-là, l'Algérie a conçu quelque chose qui est très bien articulé, aussi bien pour le pays que pour les relations avec l'Afrique. La liaison avec la Mauritanie est une liaison qui mérite d'être étudiée au plan de la rentabilité et au plan de ce que l'on peut faire. Ce sont des dossiers d'études pour avoir une visibilité, pour avoir une stratégie pour ne pas faire de vol à vue. Alors aujourd'hui, le potentiel d'Afrique est énorme. On a vu avec la Mauritanie, puisque nous exportons actuellement nos produits vers ce pays, il y a le Sénégal où on veut être présent, il y a la Côte d'Ivan, le Nigéria et bien d'autres pays. Est-ce qu'il va falloir renforcer notre présence, ne pas se contenter de l'import-export, mais être aussi physiquement présent pour nos entreprises, M. Ayadi ? Est-ce qu'il va falloir lever certaines contraintes ? Si il y a le Sonatra qui est autorisé à sortir à l'international, d'autres entreprises de grande taille pourraient être présentes également ? On a parlé il y a quelques temps de cela, de deux entreprises qui souhaitaient réaliser certains transcents sur les pays limitrophes et qui avaient des difficultés et vous avez tout fait pour lever ces contraintes, M. Ayadi. Nous avons une entreprise algérienne qui travaille actuellement. Une seule ? Pas beaucoup ? Oui, nous en avons une seule et nous avons des balbutiements d'études. Les Chinois, ils vont chercher l'argent là où ils se trouvent ? Est-ce qu'on devrait réfléchir de la même façon ? Aller chercher l'argent là où ils se trouvent ? Les Chinois sont beaucoup mieux préparés en termes de compétences techniques, en termes de moyens. C'est très difficile de se mesurer aux Chinois. Mais j'ai envie de dire que malgré toutes ces difficultés, la situation se prépare bien. Et je suis content d'ajouter un détail qui n'en est pas un. Le projet, l'axe majeur va se terminer. Et nous avons préparé pour l'inauguration en juillet une stèle. Et l'entreprise Logitrans, qui est dans la SNTR, à la faveur d'un... Ils ont pris un don de l'Algérie destiné au Niger. Ils ont pris cette stèle et ils l'ont amenée à Arlite. Et je pense que nous aurons une grande fête vers juillet à Arlite pour inaugurer le projet Alger-Legos. Oui, mais Logitrans, c'est elle qui accompagne aussi les entreprises actuellement pour aller ou acheminer les produits vers la Mauritanie, qui a pris en charge également le transat en souffrance via, bien sûr, des moyens de satellite pour pouvoir un peu ne pas se perdre en cours de route. Aujourd'hui, l'intérêt du ministre de l'Intérieur pour les zones frontalières, notamment au Mali, est-ce qu'il devrait être renforcé ? Est-ce qu'on devrait trouver d'autres mécanismes d'échange en venir à ce qui se faisait par le passé ? Le troc ? Bon... C'est un moyen d'échange aussi ? Le troc... Il faudrait peut-être le réglementer. Il faudrait peut-être le moderniser. Mais à ce sujet, ce que j'ai envie d'ajouter qui est important, quand nous avons fait cette étude de potentialité, on s'est aperçu de deux choses. Il n'y a pas d'échange nord-sud où ils sont insuffisants. Et la zone Mali est celle qui accuse de plus de retard. J'ai demandé l'autorisation au ministère de l'Intérieur de l'Algérie, du Niger et du Mali pour faire une étude, pour faire un plan de développement de la zone qui les concerne à Troyes. De façon à avoir une visibilité, de façon à avoir une vision, de façon à avoir une stratégie pour valoriser les potentialités d'isolement solaire, d'eau, d'élevage, de tourisme. Je suis en train de chercher dans plusieurs directions à avoir un financement pour essayer de faire quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qui est en train de se faire au niveau contexte. Les zones de libre-échange, les zones de libre-échange, de façon à ce que ces pays travaillent ensemble pour tirer un meilleur parti de leur potentialité. Ce qui va dans la préoccupation que vous évoquez, comment travailler plus ensemble, comment l'Algérie peut-elle valoriser ses potentiels ? Alors vous connaissez la Transaérienne depuis sa création, vous y êtes depuis quelque temps déjà, bien longtemps, monsieur Ayadi. Souvent je vous ai reçu pour parler de la Transaérienne. Est-ce qu'on peut considérer que les choses sont en train de changer, que l'État algérien est en phase d'eau offensive actuellement pour être présent ? Est-ce que vous sentez le changement de façon objective, monsieur Ayadi ? Je le sens à mi-chemin. Vous voulez plus, bien sûr, c'est clair. J'aurais voulu que d'une manière plus forte, on aille vers ce continent qu'on valorise plus. Vous savez, on a un poste douanier mixte avec la Mauritanie et l'axe majeur est un poste normal de l'Algérie vers le Niger. C'est vrai qu'il y a le problème sécuritaire et qu'a chacun son métier, mais bien sûr, c'est mon rôle que de vouloir qu'il y ait plus d'échanges. Alors, le projet de la Transaérienne sera présenté dans le stand d'Algérie à l'exportation universelle de Dubaï qui va se tenir en 2020. Vous avez déjà présenté une communication sur cette question. Est-ce qu'on peut considérer que même certains pays s'intéressent à ce que nous avons réalisé en matière d'intégration régionale par rapport à la route, monsieur Ayadi ? C'est un grand projet. Écoutez, les responsables du premier ministère qui sont en charge du suivi de cette exposition universelle nous ont demandé de présenter le projet à la faveur de cette grande manifestation. Et j'ai proposé un résumé de la communication. Et le projet sera à l'honneur parce que c'est le rôle de l'Algérie avec plusieurs pays. Et je ne peux que m'en réjouir et remercier les représentants du premier ministère. Alors, des questions des auditeurs. Est-ce qu'il faudrait être plus offensif, plus un peu ambitieux pour être présent sur le continent africain et ne plus céder la place aux autres ? Aux autres, on parle du Maroc, on parle de la France, on parle des Chinois, on parle des Turcs. Je me fais le porte-parole de la demande qui vient d'être dite et je soutiens et je suis d'accord et mille fois il faut le faire. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, on voudrait que vous nous apportiez des éclaircissements sur l'état et l'avancement des travaux de la France saharienne, M. Hayadi. C'est un peu long à dire, mais c'est bien qu'il sache que l'axe Algélégos le plus important, 4500 kilomètres, est terminé. Les 200 derniers kilomètres vont se terminer en juillet prochain. Ça avance très bien au Tchad. Nous avons un problème au Mali, 700 kilomètres, mais le problème du Mali, tout le monde le connaît. Frontière fermée, c'est une contrainte également ? Elle n'est pas fermée. Elle est ouverte deux fois par semaine. Les choses, en raison des problèmes de sécurité, elle n'est pas fermée, mais ce n'est pas facile. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce qu'on peut avoir aussi une idée sur l'état d'avancement des travaux de la route qui relient Tindouf et Zawarat, en Mauritanie ? Là, ce n'est pas tellement votre domaine, M. Hayadi. Il y a 600 kilomètres de pistes en Mauritanie, tout simplement. Qu'il va falloir aussi réaliser, peut-être en trouvant les financements mixtes avec les institutions financières, puisque ça a été le cas pour la France saharienne. Le rôle des institutions continentales ? C'est vrai. Merci de cette question. Vous savez qu'il y a la CIEA, il y a le NEPAD. Alors, la CIEA, c'est la vision globale des grands axes transafricains pour porter l'économie de façon qu'il n'y ait pas de hiatus. Ce qui se fait au Sénégal doit se continuer en Burkina Faso, doit se continuer au Mali. Et le projet de la route transaharienne s'inscrit de la manière la plus harmonieuse dans ce schéma-là. Il y a le NEPAD qui travaille aussi. Et le NEPAD, c'est un certain nombre de projets qui sont portés par les chefs d'État. Notre chef d'État est le champion pour la section Arlite à Samaka. L'idée, c'est que d'ici 30 ans, s'il y a une croissance de 30 kilomètres, que l'infrastructure de transport puisse porter ces mouvements, puisse porter cette économie harmonieuse. Alors, le pauvre Algérien, de sa naissance jusqu'à sa mort, c'est un commentaire d'un auditeur, ne verra pas l'achèvement de la transaharienne. Exporter à travers la transaharienne une cargaison escortée par toute une armée sera-t-elle rentable ? Nous avons vu, les Français transportent bien l'uranium avec de l'escorte. Ils sont bien présents, militairement et les autres. C'est un problème de sécurité, c'est un autre domaine. Non, mais pour l'uranium, il est transporté sous escorte également, c'est le cas. Transporter notre marchandise pour sécuriser nos opérateurs, c'est aussi faisable. Et moi, quand je vais en visite de chantier, je suis escorté. Mais ça, même la guerre de 100 ans, elle s'est terminée. Donc ça va bien se terminer un jour. Est-ce qu'on verra un peu la réalisation dans sa globalité prochainement de la transaharienne ? C'est vrai qu'elle demeure depuis 70. Je pense qu'on le verra très tôt. Je vous ai dit, en juillet prochain, il y aura une inauguration très grande de l'axe Algélégos. Alors, est-ce que l'Algérie devrait jouer un rôle moteur envers ces pays pour booster le développement de cette région ? Elle le fait, elle le fait insuffisamment pour ce qui est des bénéfices qu'elle peut tirer de cette relation, de cet investissement, de cette convection. C'est plus une présence politique économique ? Ce serait excessif de le dire comme cela, mais il y a beaucoup à faire. Monsieur Mohamed Aliadi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. C'est moi qui vous remercie. A bientôt, au revoir. Merci.